Générique Générique Jean-Louis Chêne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association de la montée historique de l'An et vous organisez pour la première fois une balade touristique ayant pour thème l'Aisne et l'Art Déco. Dites-nous en plus, comment est venue cette idée déjà ? Alors écoutez, l'Art Déco dans l'Aisne, déjà c'est assez connu, mais me promenant dans Saint-Quentin et Chonis, donc j'ai remarqué en levant la tête, parce qu'il faut lever la tête quand même pour voir l'Art Déco, qu'il y en avait partout. Donc déjà, cette première approche me plaisait. Et ça, je l'avais remarqué déjà en 2017. Donc là, c'est pour l'Art Déco, mais aussi le thème de l'Aisne, donc la découverte aussi du département. Exactement. Tout est là. C'est la découverte de l'Aisne, de notre région, que l'on aime tant, et faire venir donc toujours des personnes de l'extérieur pour qu'elles puissent revenir un jour tranquillement avec leurs épouses. Et découvrir notre mythique cathédrale de l'An. Alors, Jean-Louis Chêne, cette balade est réservée uniquement aux véhicules auto et moto d'avant 1945. Pourquoi ce choix ? À ce choix était mûrement réfléchi. Depuis des années, au circuit historique de l'An, on manquait un petit peu de voitures comme ça. Et ça s'explique. Avec 700 ou 800 voitures modernes, on va dire entre guillemets et classiques, ces autos-là ne se retrouvaient pas. Elles ont besoin de rouler sans personne devant pour pouvoir refroidir. D'où l'idée de leur créer un rallye exclusivement pour elles. Il y avait une demande de fond. Donc, j'exhauste cette demande de fond. Et je trouve ça formidable. Alors, ce rallye touristique fait combien de kilomètres ? Alors, nous faisons 50 kilomètres le matin et 50 kilomètres l'après-midi. De façon, ce sont des voitures qui roulent à 30 km heure avec une halte, donc tranquille, de la découverte. Donc, vous avez dû étudier un parcours pour rouler sans difficulté avec ces voitures. Exactement. On va éviter la rampe d'Ardon, par exemple. Donc, nous allons dans la forêt de Saint-Gobain pour arriver à Chauny. Alors, vous mettez à l'honneur pour cette première édition deux marques mythiques de véhicules avant-guerre, Amilcar et Samson. Alors déjà, pourquoi ce choix d'Amilcar et Samson ? Et il n'y en aura combien sur le parcours ? Alors, Samson déjà, nous, nous en avons dans le club. Donc, c'était logique que je mette ces voitures-là à l'honneur. Et il y en a une, deux références qui est Amilcar. Et là, on revient à la genèse de la montée historique avec le docteur Lelier. Donc, ça me tenait à cœur de faire revivre cette marque-là et chez nous. Alors, il y aura donc Amilcar, Samson. Mais moi, je pense à des voitures d'avant 45, Genestin, voisin. Effectivement. Genestin, qui est déjà venu chez nous l'année dernière sur le mythique circuit de Gueux. On aura les voisins, avions voisins. On a Hotchkits. On a Delahaye. Des voitures exceptionnelles, dans tous les cas. Alors, est-ce que les participants vont jouer le jeu, peut-être avec une tenue d'époque ? Alors, pour le moment, c'est la première. Je n'ai pas poussé le bouchon jusque-là. Je voulais m'assurer déjà d'avoir un nombre suffisant de voitures pour que ça soit agréable pour l'organisation, on pourrait dire. Alors, quel sera le programme de ce dimanche 25 mars ? Je rappelle, c'est dimanche 25 mars. Quel sera ce programme pour venir sentir l'huile et l'essence de ces voitures ? Alors, le programme Parc-Fauche, c'est un endroit idéal. Ces voitures-là viennent sur des camions et remorques, on va dire. Donc, c'est très facile de pouvoir décharger ces voitures-là, là-bas. L'accueil, bien sûr, petit déjeuner. Donc, les visiteurs sont les bienvenus. Bien sûr, c'est toujours gratuit pour les visiteurs. Donc, il n'y a aucun souci de venir nous voir. Donc, on peut venir le matin dès 8h30 au Parc-Fauche pour venir voir les voitures ? Exactement. Dès 8h30, vous pouvez venir. Et dans tous les cas, elles partiront une après l'autre. Donc, jusqu'à 10h, 10h30, je pense, pour la dernière. Alors ensuite, il y a le départ. Vous venez d'en parler de la première auto pour une balade touristique d'environ 50 km, si j'ai bien compris. C'est ça. Et vous allez arriver où ? Alors, on arrive à Chauny. Donc, place du marché. Alors, pour joindre Chauny, c'est par Saint-Gobain, Bertoncourt. Exactement. Donc, cette route-là qui est assez formidable, d'ailleurs. Et avec un arrêt à Saint-Gobain, quand même. Donc, à marquer pour les visiteurs. Ça devrait être un moment assez intéressant, avec un peu de surprise, bien sûr, parce que j'adore remettre un peu de piment. Alors, venez d'en parler. L'arrivée à l'étape du midi à Chauny, avec une visite sur le thème de l'art déco, je crois aussi. Exactement. Donc, nous sommes accueillis par Gaëtan Fondement, qui est spécialiste de l'art déco. Et dont on va faire, donc, les visites de Chauny, à pied, bien sûr. Et ensuite, direction un restaurant, parce qu'après avoir roulé, peut-être sous la pluie ou au froid, ces personnes-là aiment bien être assis et qu'on puisse les servir au chaud. Refroidir les moteurs, réchauffer le conducteur. Exactement. Alors, ensuite, départ vers 14h30. C'est ça même. Donc, pour une autre balade touristique, vous en avez parlé tout à l'heure, d'environ 50 km l'après-midi. Oui, on reprend une autre route, et tout ça au roadbook. Donc, un fléché maîtré, très propre. Et donc, vous estimez une arrivée vers... Vers 17h. 17h. Alors, où ça ? Alors, on arrivera au Rempart, ou voir devant le parvis de la cathédrale de Lens. Il y aura des belles photos à faire, là. Ah là, ça va être géant, quoi. Et assez unique, quand même. Donc, vous parliez de roadbook, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un petit classement avec des récompenses ? Toujours. On a des questions. On a des questions sur la route, on a des questions sur l'art déco, fatalement. Donc, il y aura un classement. Peut-être aussi le classement de la voiture la plus ancienne. Et voilà, c'est assez formidable de voir ces personnes-là, cet engouement, donc, auprès de cette organisation. Ça a assez étonné les personnes que l'on puisse réaliser ce parcours. Vous nous rappelez la date ? La date, c'est le 25 mars, dimanche 25 mars. Donc, venez nombreux nous voir au Parc Fauche, sur la route de Saint-Gobain, à Saint-Gobain-même, et bien sûr, sur la place de Chauny, donc, où nous serons parqués. Voilà, ben, merci Jean-Louis Chêne. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association de la Montée Historique de Lens. Vous débordez d'idées, parce que je crois que vous avez encore d'autres idées, peut-être d'autres surprises pour cette année. On peut déjà parler de la Montée Historique. Vous pouvez nous rappeler la date de la Montée Historique de Lens ? Exactement, donc, le week-end de Pentecôte, le 19, 20, 21 mai, avec un super chaud, là, encore. Et je crois aussi qu'il y a un rallye qui se prépare totalement féminin. Bien sûr, juste derrière, on n'en finit pas, le 100% féminin, donc le Rallye des Merlettes, qui est aujourd'hui très couru par l'agente féminine. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous pour la Montée Historique ? Entendu. On se donne rendez-vous pour le Rallye des Merlettes ? Bien sûr. Et on se donne déjà rendez-vous le dimanche 25 mars. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Louis. Merci. Merci à vous, Jean-Louis.